Et Kropanez dans les buts plantés, la défense c'est la même que la semaine dernière, c'est quasiment la même équipe d'ailleurs, il y a un seul changement, Bélion revient et du coup c'est Béziouen qui saute du 11 initial avec Amur Boisal, international algérien qui est titulaire également. Et qui passe de l'autre côté, qui est inversé. Ils vont pas mal basculer je pense, Bélion. Oui parce que Bélion joue un petit peu de partout, il peut bouger aussi et il le fait même s'il est en position d'avancante, court à droite et à gauche. Et un milieu de terrain très intéressant, Makéjouf et alors Maciré-Kanté, ce joueur qui était au CAB la saison dernière, que vous découvrez peut-être d'ailleurs sur Machine Sport, beaucoup de qualité, très apprécié d'ailleurs par les dirigeants du Red Star, Maciré-Kanté. Et moi j'avais trouvé qu'il avait fait un très très bon match la semaine dernière contre le PFC. Et voici le trio arbitral qui va être emmené par Abdel Ali Chahoui, jeune arbitre de 42 ans, arbitre du Languedoc-Roussillon, assisté de Charles Rivenez et de Jean Grimm. Allez la salutation habituelle, avec les deux entraîneurs, Stéphane Lemignon, le breton et Sébastien Robert. Stéphane Lemignon qui a longtemps entraîné Van, qui est reparti en DH. C'est le même métier, c'est vrai que ça soit en DH ou que ça soit en national, c'est exactement le même métier, il n'y a que ce qu'il y a autour qui change un petit peu. Et un métier parfois difficile en tout cas pour Stéphane Lemignon avec trois joueurs importants blessés on vous le disait. Et Marin et Bia ils se sont fait les croiser, Viviani s'est blessé au grand droit et du coup dans les buts on retrouve Sauvage. C'est sa troisième apparition cette saison, Alexis Sauvage qui n'a pas encore encaissé de but. Et oui les buts, on les avait laissés justement à Jody Viviani. Et puis des joueurs intéressants, alors certains on les découvre. Dembélé qui était au gazellec la saison dernière et qui revient de suspension, il revient dans l'11. Xavier Mercier, ce numéro 10 qui va jouer très centainement en soutien de Julien Beg, joueur prêté par Guingamp, Julien Beg. Et puis ce Xavier Mercier qui est un numéro 10 très intéressant dit-on. Et puis sur le banc, Yacine Hadou, qui était en balotage, on ne savait pas s'il allait être titulaire ou pas du côté de Boulogne. Il a été laissé sur le banc finalement par Stéphane Lemignon. Red Star, Boulogne-sur-Mer, affiche de la sixième journée de national. C'est parti, ça arrive à tambour battant avec une première offensive pour le Red Star. Équipe invaincue à domicile depuis 14 matchs face à une équipe du Boulogne qui n'a plus eu goût à la victoire depuis 9. Rencontre déjà les premiers coups de sifflet de M. Chahoui déjà avec un ballon rendu à Alexis Sauvage. Ça remonte à la dernière défaite à domicile pour le Red Star. C'était un 4 octobre 2013. Ils avaient perdu 1-0 face à Colmar. Xavier Mercier qui avait tantôt une offensive et qui a été bien repris par Émy Fournier. La dernière victoire à l'extérieur de Boulogne, c'était à Colomiers le 7 février 2014 quand même. Maciré Canté, on vous en parlait tout à l'heure. Celui que Steve Marley surnomme, Paul Pogba. Il a des petits airs, on a l'impression qu'il n'accélère pas et il perd peu de ballons. Il arrive à sortir souvent de situations compliquées. Il est très technique malgré son grand gabarit. Remise en jeu à venir pour l'équipe de Boulogne. Ça arrive pour le capitaine Cédric Fabien qui a une belle histoire. On vous la comptera au cours de ce match. Lui qui a été longtemps professionnel du côté de Brest notamment. Coup de sifflet de M. Chiaoui une nouvelle fois. Et ballon rendu au Red Star cette fois-ci. Et il fait très très bon à Saint-Ouen, à Bauer encore. Et donc on va demander un autre Evelyne Delia à nous, mais en bien plus sexy. Laurent Dupuis, salut Lolo. Salut Nico. Et Vindelia c'est pas sympa quand même. Pourquoi elle est très jolie Evelyne Delia ? Ouais on va dire ça. Non mais il fait bon, mais après il fait un peu plus fat tout à l'heure forcément c'est logique. Mais effectivement les conditions sont bonnes. Attention à Names Liti qui va décaler dans le couloir. Et le ballon qui a été sauvé par Romuald Marie. Et ballon dégagé par la défense de Boulogne qui va partir en contre. Allez Vincent. Là qui essaie de trouver le 1-2. Et ballon récupéré par Pierrick Cross. Là qui parvient à se dégager proprement là. Allez Maciejouf. Qui va obtenir un coup franc. Et la faute d'Elohim Roland. Ancien joueur de Lyon-Laduchère. Lui qui a fait une partie de sa formation à l'OL. Comme beaucoup jouent d'Laduchère. Ouais c'est vrai. Ah il a pas mal bourlingué ce joueur de 25 ans. Luan Cuso, Nîmes, Beauvais, Villefranche-sur-Saône-Laduchère. Avant de rebondir à Boulogne cet été. La remise en jeu venant pour Julien Yelch. Elle préfère jouer court avec Maciejouf. Les vuelles remportées par Belloni Dumas là qui était à la lutte avec Kevin Lefay. Et Souberville qui va s'appuyer sur Thibaut Jacques. Et Cédric Fabien, de nouveau Jacques. L'ancien joueur de Trelissac qui a joué avec Souberville. Il a été contré là. Attention à David Bellion. Il va mettre la pression Bellion. Et deux anciens Bordelais au duel. Et la touche concédée par David Bellion. Xavier Mercier. Julien Yelch. Ballon est sorti. Et ça s'observe. Ça bataille au milieu de terrain. Avec deux beaux milieux de terrain d'ailleurs. Que ce soit du côté du Red Star mais également du côté de Boulogne. On vous parlait de Mercier. Il y a Lyud Dembélé qui a un joueur d'expérience. Roland qui est arrivé également. On va peut-être découvrir. Et du côté du Red Star. Vous nous avez découvert la semaine dernière déjà. Les fautes sur Gbizier. Et Coufran à venir cette fois-ci pour Boulogne. J'allais dire ça commence comme beaucoup de matchs en national. Tout le monde a beaucoup d'énergie. Ça court partout. Il y a beaucoup de ballons perdus. Et pour le moment pas de jeu qui se met en place. Ni d'un côté ni de l'autre. Souberville qui va changer de côté. Et jouer avec son capitaine. Fabien. Roland qui a joué avec Vincent. De nouveau Fabien. Jacques. Avec Dumas maintenant. Le secteur de jeu qui a moins changé durant l'été du côté de Boulogne. Il y a eu une dizaine de mouvements dans les deux équipes d'ailleurs cet été au niveau des arrivées. C'est la défense. Qui est quasiment la même que la saison dernière. Avec Cédric Fabien qui avait arrêté le football pendant un an la saison dernière. Parce que figure-toi mon cher Raymond. Il en avait un petit peu marre ces deux dernières saisons. Il a bien fait là de la part de Kanté encore. Et du coup il a décidé de se dédier à sa passion qui est la cuisine. Il a passé un CAP boulangerie en alternance. Et les six derniers mois il a donné un coup de main à la réserve de Boulogne avant de revenir en national cette saison. Et Kanté qui va jouer dans le couloir de Cédric Fabien justement. Avec Makedjouf qui trouve Romuald Marry. Qui va avoir de la concurrence. Jérôme Mergot est arrivé. Vous avez vu le sujet d'Alexandre Teixeira avant ce match. L'ancien joueur de Luznac qui a signé d'ailleurs au Red Star. Qui n'a pas été convoqué encore pour ce match. Oui quelques joueurs qui se sont retrouvés libres du jour au lendemain. Et le club qui va repartir en DH. Et Fabien qui a joué avec Vincent. Le relais au milieu de terrain de Roland. L'accélération d'Eleum Roland. Allant dégagé par Fournier. Je croyais que c'était Chris. C'est vrai qu'il a un côté. L'antitaire de Chris. Pour Licia. Ancien joueur de Châteauroux. D'Ajaccio de Martigues. Qui est né à Marseille. Et qui a initié sa carrière en Dume. Allez Vincent le passement de jambes. Le centre dégagé par Rémi Fournier. Ils ont du mal à se dégager. Les Odoniens. Et Bizier. Les Superbignes. Elle est bonne cette passe tendue. Et il y a un joueur absolument seul. Et c'est Vincent encore. Stéphane Vincent dans la surface. La frappe la première du match. Elle est captée par Vincent Planté. 7 minutes de jeu même pas. Et une première tentative dans ce match. Elle est pour Boulogne. Et les Odoniens. Je pense qu'ils vont souffrir dans ce match-là. Parce que ce qu'on commence à voir à Boulogne. C'est qu'ils sont capables de poser le jeu de derrière. De ressortir tranquillement. De ne pas s'affoler. Et puis d'accélérer. De jouer assez vite. Pour repartir. Et poser des problèmes à l'adversaire. Il commence à se dégager quelque chose. Alors il y a quand même aussi également un aspect. Un profil intéressant dans ces joueurs de Boulogne. On en a un peu parlé lorsqu'on préparait ce match. Avec Stéphane Lemignon. Leur entraîneur au Boulonnais. Mais il a recruté beaucoup de joueurs avec des petits gabarits. On a tendance à dire que le National. C'est souvent des grands joueurs très athlétiques. Et bien le Boulogne finalement. C'est surtout des beaux joueurs de ballon. Des petits joueurs. Oui. Il y a l'hiver qui peut être gênant. Pour les petits joueurs. Pour ne pas compter grand avant-froid. Dans la boue. Dans les terrains gras. Dans les terrains lourds. Ça peut être un petit peu gênant. Mais sur celui du Restart. Il n'y a aucun problème. Ah non. Il n'y aura pas de boue sur ce synthétique. Ça c'est bien fait. Ça c'est bien joué. Très bien fait là. La part de Slity. Le relais. Et le ballon qui arrive dans les pieds de Naïm Slity. Une nouvelle fois. Ils sont deux, trois. Et le centre qui est beaucoup trop fort là. Qui a été contré. C'était bien ressorti au milieu de terrain. Mais après il faut remonter vite. Et les joueurs de Boulogne eux. Qui s'étaient repliés en ombre. Il avait combiné avec Hammer Boisa. Il dégage moins bien pour Alexis Sauvage. L'homme qui remplace donc dans les buts de Boulogne-sur-Mer. Jeudi Viviani. Alors qui a connu un drame il y a quelques mois de cela. Parce que vous l'avez suivi. On vous en avait parlé la saison dernière. L'un des joueurs de Boulogne-sur-Mer est décédé. Il y a quelques mois dans un accident de la route. Mauricio Alves Perucci. Et l'homme qui conduisait cette voiture. C'était Alexis Sauvage. Alors forcément ça a été dur à vivre pour lui. Son frère également Alexis Sauvage était dans le véhicule. Et là il revient. Alors c'est une sorte de thérapie aussi pour lui. Il se reconstruit également à travers le football Alexis Sauvage. L'homme qui a été balayé par Soubervi. Il y a un nouveau coup de sifflet d'Abdelal-Ichaoui. L'homme qui est intéressant dans ses décrochages. Parce qu'il redonne le ballon vite. Et il décale tout de suite l'adversaire. Voilà on l'a vu là. Il cherche tout de suite une solution en première intention. Ce qui peut déstabiliser des défenses qui sont regroupées. Techniquement c'est du lourd. L'homme qui est franco-tunisien. Et Dumas parvient à écarter le danger. Soubervi qui est pressé par Bellion. Et obligé de dégager en touche. Bellion qui est rejoué avec Julien Yelch. Il n'est pas sorti ce ballon. Et Slity va au pressing. Et Pierre-Yves Trousse. Romuald-Marie qui va tenter une transversale. La destination de Bellion. On remise un jeu à venir pour Boulogne. Et ça va être pour le Guyanais. L'un des Guyanais de cette équipe d'ailleurs. Comme Cédric Fabien. Anthony Soubervi. Ami de 10 ans de plus de 10 ans de Mathieu Valbonat. Avec qui il a été formé à Bordeaux. Il a essayé de se relancer proprement avec Mercier. Mais il a mal ajusté sa place là. Soubervi. Allez Slity qui va se mettre dans le sens du but. Le centre de Naïm. Slity au second poteau. Il est un peu court. Kevin le fait. Ballon récupéré par Vincent. Et il se bat. On peut dire les deux. Le centre était un peu long. Il s'est remarquablement bien démarqué. En faisant un appel. Appel contre appel. Le centre était un tout petit peu trop haut. Allez 10 minutes de jeu à Boer. Toujours 0-0 entre le Red Star et Boulogne. Affiche de la 6ème journée nationale. Ballon dans les pieds des joueurs du Red Star. Allez Comte. Qui n'a pas pu récupérer cette passe. Bizière l'a récupéré. Quelques ballons perdus au milieu de terrain. Il a pris quelques minutes. C'est Dembélé cette fois-ci. Les coups du sombrero de Yeltsch. Mais c'est sorti. A noter que la saison dernière. Boulogne s'était imposé au stade de la libération. A domicile 5-0 face au Red Star. Et alors lors du match allé. Il y avait eu deux buts partout. C'était même il y a trois saisons ça. La saison dernière il y avait eu un 0 ici pour Boulogne. Dia qui est sur le banc avait marqué. Et la Borde au match retour. Et bien avait marqué au stade de la libération. Un but à 0. Allez Gmizier. Contré par Bélion. Coupe. Suéber qui va rejouer dans l'axe avec Thibaut-Jacques. Il reste bloqué dans la moitié de terrain. Les Boulonnais pour l'instant. Oui mais sans être trop trop en difficulté. Ils arrivent à bien ressortir, à garder le ballon. Pour le moment le restard n'arrive pas à bien les presser pour leur faire perdre vite et dans de mauvaises conditions. Ils arrivent à tourner, à le garder, à user un petit peu l'adversaire. Ils les attendent, ils essaient de les absorber. Ils le font bien. C'est bien fait là. Gmizier qui a un peu d'espace. Je dirais, on sent qu'il y a un vrai travail là dans la construction, dans le départ des actions du côté de Boulogne. Et Roland écarté pour jouer avec Stéphane Vincent. Le seul homme à avoir frappé dans ce match pour l'instant. Le bon 1-2. Il va refrapper. Il a été contré encore. Il contera bien pour le restard. Maquette Jouf. Et le fait qu'il a trouvé un soutien. Il tarde à remonter ce ballon. Et tout le bloc de Boulogne s'est replacé tranquillement. On est à nouveau dans la même situation. Prendre son temps, essayer de trouver l'intérieur. Voilà. Et aller vite avec des appels. Massi recanté, ça va être difficile. Et pas rater ces ballons là. Elle a essayé de trouver un mur Boisa. Et ne pas répondre toujours pour les milieux de terrain. C'est pas forcément répondre au premier appel. C'est ce qu'a fait Kanté là. Il y a eu un seul appel qui était pas évident. Il a essayé de mettre un ballon impossible. Il faut savoir des fois ne pas répondre. Cédric Fabien. Dans les pieds de Roland. Attention il est un peu gourmand là Roland. Oh que c'est bien fait. La petite roulade. On aurait dit Laurent Dupuis au Urban. Et la transversale est bien faite aussi. Je suis sympa ou pas Laurent ? Franchement. C'est pas mal. C'est mieux que le Vindeuillat. T'as pas de goût qu'est-ce que je te dis. Attention Rémi Fournier là. Qui est bien pressé. Il va aller jouer l'expérience. Fournier. Et il va solliciter Vincent Planté. Sur son pied gauche. Néviation de la tête de Leffet. Ça revient sur Jacques. Roland qui a joué dans le couloir avec Vincent. Cédric Fabien. De nouveau Thibaut Jacques. Ouh il a raté son contrôle là Anthony Souberville. Bah là il était bien pressé. A la limite il n'avait pas beaucoup d'autres solutions. Même le raté c'était moins gênant. Parce qu'au moins il l'a sorti du terrain. Et Kevin Leffet qui va essayer de centrer la talonnade. C'était pour Yelch. Il n'a pas réussi à sauver ce ballon Julien Yelch. Et là Anthony Souberville est en train d'expliquer à Bello. Bello ni Dumas. Il ne fait pas des passes comme ça. Et on voit la petite roulette. Magnifique. Elio Elohim Roland. Ah oui c'est sûr que si c'est Ronaldo qui fait un truc comme ça. On en montre 50 fois. Attends il est formé à Loel ça se voit là. C'est vrai. C'était Johan Gourcuff en faisant ce geste. Le match réalisé ce soir par Raphaël Gaboriau et ses équipes. Attention ça qui va l'accélération de Stéphane Vincent. C'était même merci d'ailleurs qu'avait ce ballon. Et qui va obtenir le premier corner du match. Devant le cop des Odoniens. Non non c'est un coup franc. Ah c'est un coup franc finalement. Il y a un coup franc. L'arbitre a donné coup franc avant au départ de l'action. Monsieur Shaoui. Il est bien placé. Ça va être pour Anthony Soubervy. On va le revoir à la faute. Elle est signée Pierre-Ecroze. Il le retient. Il était là au départ. Il l'a gêné un petit peu. Il y a du monde dans la surface de réparation de Vincent Planté. Et les grands sont montés. Dumas, Jacques notamment. Il s'est frappé par Soubervy. Attention là, Maquetschouf qui s'est un peu loupé. Le ballon qui traite dans la petite surface. Et le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Il revient. Il était parti derrière. Je pense qu'il l'était. D'ici c'est difficile à voir parce qu'on n'est pas dans l'alignement. Mais il revenait de derrière. En tout cas, l'arbitre assistant lui était bien placé. Et le coup franc n'était pas très bien tiré. Mais les déplacements étaient super. Il y avait une occupation de toutes les zones. Je ne suis pas sûr qu'il soit. Pas du tout. Ah si, il revient derrière. À quel moment il touche le ballon ? Il revient bien de derrière. Mais à quel moment on s'était, ce n'est pas sûr. En tout cas, ce but, il était signé. Et Julien Beg, le meilleur buteur de cette équipe de Boulogne depuis le début de saison. Jeueur prêté par Guingamp. On vous le disait tout à l'heure. Trois buts en trois matchs. Et Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur de Guingamp, qui s'entend très bien avec Stéphane Lemignon. Entre Bretons, on se comprend. Et qui du coup, est arrivé à Guingamp, à Boulogne, après la blessure d'ailleurs de Nicolas Marin en début de saison. Il y a Bretagne du Nord et Bretagne du Sud. Donc, il faut faire attention. Ton problème, c'est que tu es trop communautariste. Il faut de tifler encore d'Abdel Ali Chahoui. Faute de Slity, cette fois-ci. C'est le cas, au bout d'un quart d'heure, on peut dire une chose. Boulogne n'est pas là par hasard. Ce n'est pas une équipe qui joue le haut de tableau cette année. Pour rien, ils sont solides. Quatrième au coup d'envoi de ce match. Un point des deux leaders, PFC et Colmar. Ils sont solides, bien organisés, avec une idée dans le jeu, avec beaucoup de mouvements devant. Ils ne sont pas... Ça ne va pas être un match facile pour le restant. Xavier Mercier, qui va essayer de trouver un relais. C'est vrai qu'ils parviennent à avoir la conservation du ballon. Sur une pelouse qui, en plus, n'est pas forcément leur habitude. C'est synthétique. Attention à ce ballon dans les pieds de Begg. Qui prend Rémi Fournier de vitesse. Et le ballon carté en deux temps par Vincent Planté. Il est dangereux, ce Begg. Il va vite. Il part bien au bon endroit, au bon moment. Je crois que c'est même Mercier, d'ailleurs, qui a tenté sa chance sur ce coup-là. Non, c'était bien, Begg. Qui a été lancé par Mercier, par contre. Il est petit, mais il est rapide. Il est vif, Begg. Bon, attention à Sauvage qui a dévissé. Ça revient dans les pieds de Bellion. Yelch, maintenant. Il est bien pris par Bizier. Il n'y a pas de faute. Bien fait de la part de Conte face à Dembélé. Ballon dans les pieds de Slity. Qui est passé. Naïm Slity va chercher une solution. La frappe de Makiadjouf. Ça passe au-dessus du début d'Alexis Sauvage. Mais 19 minutes de jeu. C'est la première frappe du match pour le Red Star. Premier décalage. Par une bonne récupération au milieu de terrain. Mais on va voir, il ouvre le pied. Il veut le prendre de l'intérieur du pied. Et c'est difficile. Parce que là, il faut vraiment... Pour le mettre fort, c'était la spécialité de Suzik. Qui frappait comme ça. Il ne frappait jamais avec le coup de pied. Mais avec l'intérieur du pied fort. Et là, il faut avoir un centre de gravité qui descend. Et puis, ce n'est pas son bon pied. Ça ne te frappe pas Makiadjouf. Je pense que c'est pour ça qu'il a tenté. Avec l'intérieur du pied, pour assurer le coup. Il a voulu cadrer. Attention, ce ballon récupéré. Par les joueurs de Boulogne. Encore une offensive à venir pour les nordistes. Il est bon ce ballon. Premier poteau. Il va être dégagé par Yelch. Et c'est sauvé par Bellion. Il a fait l'effort. David Bellion. Et la relance est propre. Il contrave bien pour le Red Star. Makiadjouf. Un peu présomptueux. Bonne intervention de Fabien. Il avait bien vu. Mais il fallait faire une passe exceptionnelle. Et voilà Makiadjouf. Avec Bellion maintenant. Toujours Florian Makiadjouf. Le centre de Makiadjouf. C'est contré par Soubervi. Ça commence à s'animer un peu dans ce match. Ça s'anime. Mais c'est arrivé quelques fois. Une attaque a répondu à une autre attaque. Justement parce que les blocs se sont un petit peu ouverts, déstabilisés. C'est ces moments de folie qui font les matchs. Sinon après c'est du jeu posé. Et là c'est la technique qui fait la différence. Il a glissé Slity. Soubervi. Bonne transversale d'Anthony Soubervi. C'est pour Stéphane Vincent. Le contrôle est difficile. Et il est manqué. Par l'ancien joueur de Martigues. Ex-international U16-U19 notamment. Lui qui a été formé à Saint-Etienne. Stéphane Vincent. Qui devait intégrer le centre de l'INF Clairefontaine. Mais comme l'a-t-il expliqué. Et bien son père a préféré qu'il intègre finalement le centre de formation des Verts. Parce que son grand frère Sylvain l'avait fréquenté également. Alors qu'il depuis est devenu chauffeur de bus son frère. Mais voilà. Il avait des repères là-bas. La famille. Vincent avait des repères à Saint-Etienne. Le club préféré de Raymond Domenech bien sûr. C'est un club qui va être surprenant cette 16e. La frappe de Kevin Lefec qui avait récupéré ce ballon là. Face à son adversaire. Et bel enchaînement de la part de Lefec. Deux buts depuis le début de la saison. C'est un super contrôle. Juste ce qu'il faut. Il lui tombe bien. Dommage pour lui qu'elle ne rebondisse pas un peu plus pour qu'il puisse la lever. Mais c'est une belle frappe. Il a enlevé ce ballon à Thibaut Jacques. Il faudra pour le restard quelques exploits comme ça. Des attaquants pour faire la différence. Ils ont quand même du monde devant. Des joueurs capables de faire quelques exploits individuels. Aller Roland. Il a bien fait encore de la part de Roland. Il a du toquer. Il a du ballon. Elohim Roland. Petit détail qui n'est pas vraiment important. Mais Marboisat n'a pas son maillot floqué. C'est le seul joueur sur le terrain. Exactement. Et normalement il porte le numéro 27. Et là il a le 33. Il y a peut-être eu un problème justement avec son maillot habituel à Marboisat. D'habitude le 33 c'est le numéro des joueurs qui ne sont pas qualifiés. Ou qui n'ont pas de contrat pro encore. Ils l'ont peut-être perdu. Peut-être qu'ils n'ont pas floqué les maillots extérieurs. Parce que vous savez que le Red Star cette saison à domicile. Il joue en bleu. En bleu marine et blanc. D'où le sketch qu'il y a eu la semaine dernière face au PFC. Le bleu et blanc qui est la couleur originale du club. Dans le club fondé à la fin du 19ème siècle. Je n'aurais pas à m'y faire. Au bleu et blanc. Au bleu et blanc pour le restant. Le vert c'était la couleur de l'Olympique de Pantin. A la limite avec un nom pareil. Ils ont fusionné. Ils auraient été rouges. On l'aurait compris. Mais pour moi ils sont verts. Toujours Zetil qui joue en bleu. Et qui jouait d'ailleurs. Leur premier terrain c'était pas loin des locaux de Machen Sport. C'était sur le champ de Mars. Mais après ils sont partis à Montreuil. Et puis ici à Beaure. Yelch récupère ce ballon. Avec Bizier. Le moment les pieds de Dembélé. Et la tentative de transversal. Récupérée par Yelch avec Hammer Boisa. Il est bien pris la Boisa par Bizier. Un peu généreux. Un peu trop d'ailleurs Hammer Boisa. Mais il obtient la touche quand même. Et qui essaie de jouer avec Leffet. Kibosjac qui va obtenir la remise en jeu. Parce que ce ballon a été retouché par le Breton. Kevin Leffet. Stéphane Lemignon à l'image. Entraîneur de cette équipe de Boulogne. Pas de raison particulière d'être vraiment inquiet pour le moment. Lui qui a déjà remporté ce championnat du national en 2008 avec le VOC. Avec Vannes. Qui avait été finaliste de la coupe de la ligue en 2009 avec le VOC également. Et qui est arrivé la saison dernière à Boulogne-sur-Mer. Après plus de 10 ans de service à Vannes. Alors qui a un profil très atypique lui aussi. On vous a souvent parlé de Damien Haute. L'entraîneur de Colmar. D'Hervé de la Major à Bourg-Péronas. Mais il fait partie de ces entraîneurs au parcours un peu différent. Qui n'a pas forcément été un grand joueur. Stéphane Lemignon. Mais qui a une philosophie assez particulière. Une approche très humaine de ces joueurs et des matchs. Avec Kevin Leffet. Il était bon cet extérieur. Bien intercepté par Dumas. Rémi Fournier. Il n'arrive pas à écarter le danger. C'est récupéré par Mercier. Bien fait de la part de Croce. De nouveau Belloni Dumas. Dembélé. Bien pris par Kanté. Hammerboisa maintenant. Il a de l'espace. Allez Slity. Il est bon ce ballon de Naïm Slity. C'est pour Hammerboisa. Et finalement c'est Bellion qui va frapper. Et ça passe. Ça file devant la cage d'Alexis Sauvage. Personne pour couper ce ballon. Gros saucasse pour David Bellion. C'est pas terminé. L'action n'est pas terminée. Parce qu'il y a du monde devant. Il y a des possibilités de ça. Sur le centre de Marie. Et il cherchait Boisa. C'est finalement dégagé par Bizier. Il avait fait un gros boulot sur l'action en tout cas David Bellion. Oui mais Bellion il s'était bien engagé. Mais il ne pouvait plus. Il était complètement excentré. Et c'était compliqué de mettre. Qu'il fallait prendre presque l'externe. Vraiment l'enrouler. Mais l'action était... Voilà. Ils avaient réussi enfin à déstabiliser la défense de Boulogne. Ça revient finalement dans l'églomère d'Alexis Sauvage. Et on va la revoir cette action. Et c'est un bon ballon de Slity. Ah oui c'est un très très bon ballon. Mais l'appel de Bellion est pas mal. Mais on le voit. Il est très très loin. Il y a du monde. A la limite il aurait presque pu. ou dû la remettre en retrait. Parce qu'elle est compliquée à marquer. C'est vrai qu'il était vraiment en bout de course. Un ancien bordelais. Un ancien joueur de Manchester United également. Mais son appel était très bon. Et Yelch. Encore un bon ballon. Bien intercepté par Aliot Dembélé. Biziè. Ça s'est bien fait ça. Et bon retour de Yelch. Et Macadjouf. On vous donne les résultats à la pause sur les autres pelouses de National. On vous rappelle qu'on joue la sixième journée. Le Poiré mène face à Bourquin 1-0. Dunkerque mène face à l'un des leaders. Le PFC 1-0 également. 0-0 entre à brancher Colmar. Colmar autre équipe en tête du classement. Strasbourg. Consola 0-0. Istres-Epinall. Epinal bon dernier. Mène 2-1 à Istres. Ça c'est une surprise. Chambly. Bastia. C'est à Bastia 0-0. Colomier. Mène à Fréjus. 2-0. Et Amiens. Mène à Luçon. 2-1. Amiens. On n'en parle pas beaucoup. Ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Un très bon entraîneur également Olivier Echouafny. Samuel Michel qui était l'adjoint de Sébastien Robert ici au Red Star. La saison dernière est parti au stade de la Licorne. Ils font également un bon début de saison les Amiens Noirs. Il y a quelques équipes comme ça, solides, mais c'est la durée. Il y a des périodes, encore une fois, tout dépend de qui on a rencontré, comment on joue, les conditions. On attend à avoir une dizaine de matchs pour savoir qui sera qui. Et pour l'instant, avec ses résultats, Dunkerque est leader provisoire. Équipe promue la saison dernière. Autre équipe Nord-Dix d'ailleurs. Il y a des équipes comme ça qui ont fait, qui sont montées de 2-3 divisions. Et qui sont descendues après de 3-4 par contre. C'était arrivé à Guingamp qui était remonté. C'est arrivé à Evian. C'est arrivé à Bastia. Donc ça existe. C'est possible. C'est possible. Allez, une petite demi-heure de jeu à Bauer. 0-0 entre le Red Star et Boulogne-sur-Mer. Quelques petites occasions au cours de cette première période. Mais enfin, on ne va pas vous le cacher, c'est pour l'instant pas très très animé non plus. Mais il y a quand même quelques beaux gestes. Avec notamment cet homme, Naïm Smitty. Et qui va combiner avec Yelch. Le centre de Yelch. Ballon dégagé par Jacques. Ça revient sur Boisa. Kanté. Oh, là, le deux pigeons. C'est pour Hammer Boisa. Il était port de jeu l'Algérien, mais il fait une petite faute. Il va même obtenir un corner. Il obtient un corner. Le premier du match. Je crois qu'il avait signalé une faute l'arbitre, mais non. Il y en a une faute. Oui, mais il y a une faute. On peut voir. Il a joué à l'anglaise. Il a longtemps joué là-bas. Complètement. Allez, encouragé par son cop. Il va aller frapper ce corner David Bellion. Sam Smitty, d'ailleurs. C'est le premier poteau. Le coup de sifflet de Shawi. Boulogne va pouvoir se dégager. Je pense qu'il s'est rattrapé de son... Dégagement de sauvage. Romuald-Marie qui va rejouer derrière avec Planté. Il est dangereux ce ballon. Oui. Il a dévissé. En plus, Vincent Planté. Il arrivait plus vite que prévu. Il l'attendait pour le frapper. Il lui arrivait sur son pied gauche. C'était compliqué. Il n'est pas content, d'ailleurs. Sébastien Robert, là, de cette passe en retrait de Romuald-Marie. Cédric Flabien qui joue avec Jacques. Alors, vous l'aurez remarqué, Boulogne, c'est l'équipe des prénoms. Des noms en prénoms. On a Roland, on a Fabien, on a Jacques. On a Vincent. Vincent. Et là, on a l'arbitrateur. Allez, Dembélé. C'est bien fait de la part d'Aliou Dembélé. Il a cherché un relais dans l'axe. C'est bien décalé, là, dans le couloir pour Gbizier. Allez, Liborien qui est face à Yelch. Le centre de l'ancien joueur de Carcafou. Il est un peu courcanté. Mais il est relayé par Rémi Fournier. Bien fait de la part de Lefay, là, qui va trouver Slity. Le contre-avenir pour le Red Star. Avec Bélion. Il est bien intercepté, là, ce ballon. Le fait, c'est là où il est vraiment intéressant. C'est sur tous ces ballons. Comme ça, il est capable de les défendre, de les jouer, de les dévier. Et permettre à son attaque de venir l'aider un petit peu. C'est bien fait de la part d'Aliou Dembélé. Il a éliminé trois joueurs, là. Et la passe à Lélès est bien plus compliquée. Il y avait un premier appel. Ça s'est arrêté en route. On se doutait que ça l'ait permuté. Mais effectivement, on le voit un peu moins, Bélion. Il a surtout raté deux, trois bons ballons. Les possibilités de jouer. Ce n'est pas le positionnement. Pour le moment, c'est ces gestes techniques qui ont été moins bien. Alors la semaine dernière, déjà, elle n'était pas titulaire face au PFC. Il n'est peut-être pas à 100% physiquement non plus, David Bélion. Et on voit là, Bélion avec Rémi Fournier. Yelch est parti dans son couloir gauche. Et la transversale lui est destinée. On voit là l'ancien joueur de Reims. Le relais avec Hammer Boisa. Il a raté son contrôle. Il faut que de Yelch sur Aliu Dembélé. Et on va revoir la gamelle de M. Chahoui tout à l'heure. Ah oui, bousculé par Roland. Rien à dire. Ça peut faire mal, des trucs comme ça. Parce que personne ne le voit. Allez, Posse. Il est pressé, la crosse par Roland. Il n'a pas beaucoup de solutions. Il l'a fait savoir à ses coéquipiers. Il y a Marie qui joue dans l'axe avec Conte. Bélion maintenant, un peu trop appuyé la passe de Maciré-Conte. Franco Malien, qui est né à Courbevoie, qui a grandi, et qui a initié sa carrière tout jeune, carrière sur scène dans les Yvelines. Il est parti ensuite au Véziné, au Racing, au Mans, et puis aussi à Bastia jusqu'à la saison dernière. Il a bien fait, la bonne relance de Soubervi. Encore un bon ballon de Soubervi. C'est pour Mercier. Il est bon. Il est bien lancé là, Gbizier. Plus rapide que la défense du Red Star. Le centre de Gbizier, sans contrôle. Et il est hors-jeu, Beg. En tout cas, c'était bien fait. Il était hors-jeu au départ, déjà. Oui, c'était bien fait, parce que c'est allé vite, c'est ressorti vite. Et les passes étaient au bon endroit au bon moment, sauf le dernier. Beg est allé trop vite, lui. Il s'est mis en position d'hors-jeu. Il y était au départ, il ne s'est pas arrêté. Il aurait dû varier sa vitesse. Il a continué sur le brain-brit. Là, il fallait couper son élan, attendre et ressortir au dernier moment. Ça fait deux fois qu'il est dangereux, Beg. Normal. Alors, qui est un cousin éloigné de Valérie Beg. Tu te souviens de Valérie Beg ? Oui. Miss France 2008. Lui qui est né à La Réunion. À Saint-Pierre, d'ailleurs, il a initié sa carrière à l'US Tamponaise. Bien fait de la part de Mercier, là, qui s'est friée un chemin. Encore Xavier Mercier qui a essayé de lancer Beg. Ça revient dans les pieds de Mercier, ça va être compliqué. Allez, c'est Rémi Fournier, maintenant, qui lance l'offensive du Red Star. Il y va tout seul, Fournier. On aurait dit Samit Raoré. Le match face à Lille du PSG. C'est vrai. Je ne vous souviens pas de cette chobochée que vous avez faite. Il était là. Stoppé par Roland. Le centre de Makedjouf. Il est dévissé. Il reste 10 minutes avant la pause. 0-0 à Boer entre le Red Star et Boulogne. Il y a un joueur qui reste au sol. Je crois que c'est fait mal au jeu. C'est quand il a fait son passement de jambes. Il a glissé. C'est Naïm ce qui sait. Il a fait le passement de jambes. Il est tombé. Il est allé s'empaler sur le défenseur. Il y a des supporters de Boulogne. qui ont fait le déplacement également. Il y a quelques dizaines d'ailleurs. Le cop de Boulogne. Ballon mis dehors par Maciré-Comté. On va la revoir. La petite blessure de Naïm Slity. Et derrière, il s'est pris Jacques en plus. Il s'en sort bien parce qu'il aurait pu se faire... C'est le genou qui aurait pu tourner sur ce truc-là. Il y a un gros duel là. Il n'y a rien. Il va se relever David Bellion. Vincent, au milieu de trois joueurs du Red Star, il perd le ballon. Marie. Il a bien lancé Slity. Il va beaucoup mieux. Slity, avec Lefeil, il est difficile à contrôler ce ballon. Il a eu un peu dans le dos. Ils ont tort pour le moment. Les Parisiens, au niveau offensif, ils partent tous dans la profondeur. Dès qu'il y a un porteur du ballon, tout le monde fuit, tout le monde veut le ballon dans l'espace. Ça manque de décalage. Ça manque peut-être aussi d'automatisme parce que dans cette ligne offensive, Ebay-Lyon, Slity et Boisa sont arrivés cet été. Oui. De synchronisation entre les passes. Mais c'est le football, ça. On ne peut pas partir tous au même endroit, au même moment. C'est ce que reproche Sébastien Robert deux ou trois fois où il se plaint que cet accord fasse le même appel. Ils font tous les mêmes appels. Ils vont dans la profondeur. Ils ont besoin d'organiser un peu ces courses. Julien Yelch. Il n'était pas parti, Boisa. Il va aller presser Soubervi. Dembélé avec Bizier. Massi-Ré-Kanté avec Makedjouf. Obligé de revenir sur le CEPA, Florian Makedjouf. Il est bien pris, Makedjouf. Attention à ce ballon perdu. Il a été repris par Roland. Il a une solution dans le couloir. C'est Mercier. Excellent retour de Pierrick Chos. Il y avait hors-jeu en plus. L'arbitre se préparait à lever le drapeau, mais il a laissé l'avantage. Elohim Roland avec Dembélé. Béloni Dumas qui va solliciter Alexis Sauvage. Thibaut Jacques qui occupe le couloir. Il vient se replacer. Cédric Fabien. Cédric Fabien. Cédric est obligé de rendre le ballon à son adversaire. C'est un coup franc pour l'équipe de Boulogne-sur-Mer. Henri Gbizier. Il est sous Berville. Il devrait se méfier comme le restant parce que Gbizier est constamment tout seul sur le côté droit. Il est très rapide en plus. Alors lui qui était remplaçant la saison dernière à Carcufon. Et c'est un beau pari de la part de Stéphane Lemignon également. Et Slity là qui a un petit peu marché sur le ballon. Et c'est ressorti par Thibaut Jacques. Bon il est bon ce ballon de Jacques. Une bonne interception de Marie. Et dégagement de Planté. Et c'est vrai que tu as raison de le souligner Laurent. Parce que les joueurs de Boulogne ils insistent beaucoup sur la vitesse de leurs ailiers notamment. Beaucoup de ballons en profondeur au sol. De leurs trois attaquants qui vont très très vite. Il faut qu'ils se méfient un petit peu de tout le monde. Parce que ça ressort très vite. Et ça pose bien le jeu. Ça construit voilà. Ils ont des moments. Ils ont des variations de jeu. Ils s'énervent pas. Ils posent. Ils construisent. Ils arrivent à trouver le décalage. Sans s'énerver. Une image de ce ballon que va remonter Anthony Soubervie. Avec Biziet justement. Et le revoilà Enric Biziet. Soubervie. Ça joue bien. Mercier. Une touche de balle avec Biziet. Qui laisse filer jusqu'à Beig. Revoilà Xavier Mercier. En position de centre. Mercier. Il est face à Rémi Fournier. Il a tenté le petit pont là. Mercier. Allez Dembélé. Encore Mercier. Il n'y a pas d'horjeu. Le centre à venir de Xavier Mercier. Le ballon qui est dégagé. En touche. C'est une série d'au moins d'une... Pas loin d'une vingtaine de passes. En ressortant de derrière. En changeant de côté. En jouant dans les vingt derniers mètres. Il y a quelque chose. Cette équipe joue bien. Il reste à devoir s'accrocher jusqu'au bout. Allez Dumas. Dembélé. Le centre de Dembélé. Ça va être sans souci pour Vincent Planté. Il s'excuse d'ailleurs l'ancien joueur du gaz à l'éc. Les ententes encore là entre les attaquants du Red Star. Il fait l'effort Bélion. Mais le ballon est dans les pieds de Cédric Fabien. Qui a été relayé là par Vincent avec Mercier. C'est repris par Romuald-Marie. Allez Boisat. Pris par Soubervi. Il fait faute derrière l'international Del Gedra. Il reste au sol Anthony Soubervi. Il manque de Lyon encore. Cette équipe du Red Star. D'ailleurs on voit Bélion et le fait qu'ils discutent entre eux. Ils ne savent pas trop comment se positionner les uns par rapport aux autres. Il y a un débat sur le terrain. Et quand on entraîneur et qu'on voit ça, c'est inquiétant ? Oui c'est inquiétant parce qu'on se dit que tout ce qu'on a fait toute la semaine à l'entraînement, c'est que finalement ça n'a pas été assimilé, compris. Attention, il y a peut-être un coup à jouer là. La mauvaise passe en retrait. Slity et la superbe parade de sauvage. Oh que c'était bien joué là. Sur une mésentente de la défense de Boulogne. Le Red Star a bien fait ouvrir la marque juste avant la pause grâce à Naim Slity. Et ils obtiennent un corner les Odoniens. Mais les Odoniens n'ont peut-être que difficulté parce que Kanté au milieu et McEjouf ne font peut-être pas non plus le travail qu'on a l'habitude de les voir faire habituellement. C'est compliqué parce que l'adversaire ne leur donne pas le ballon facilement. Ils ont du monde. Ça va vite dans les espaces. Pour eux, à deux, ce que j'étais en train de regarder, ce qu'on peut dire à la mi-temps avec une équipe pareille, c'est peut-être que le Red Star a besoin de renforcer le milieu de terrain pour pouvoir mieux repartir et mieux préparer ses actions. Le corner frappé par Belly, on n'a rien donné. Et Boulogne est déjà dans la moitié de terrain adverse avec Xavier Mercier. Il va aller provoquer Xavier Mercier. Il est passé, mais le ballon a finalement été dégagé par Romuald Marie. Il se met en danger, les joueurs du Red Star derrière. Il s'en sort bien, Marie, parce que c'est là, c'est des situations. On est limite, limite. Et le carton, il n'est pas loin. Mais quand on voit l'action de tout à l'heure, on se dit, finalement, il y a trois attaquants de poing qui vont dans la profondeur. Et c'est Slity qui est allé par-dessus, qui est allé chercher le ballon. Et c'est lui qui a la véritable occasion. Oui, il est allé presser Belly Dumas. Il arrive du milieu. Et c'est aussi un petit peu pour ça que les deux milieux défensifs sont un peu livrés à eux-mêmes. Il ne fait pas le bloc défensif, c'est ça ? Non, mais il est souvent haut, il joue. Et l'équipe, le bloc n'est pas assez haut, parce que Boulogne ne permet pas. Il n'y aura pas de temps additionnel, messieurs. Et on est à la 43e minute de jeu. Elohim Rolland, qui va essayer de trouver un relais à l'entrée de la surface. Et c'était bien fait encore. Et corner à venir pour l'équipe de Boulogne. C'est le premier du match pour les Boulonnais. Elle est sympa, cette image. Vincent Planté, là, avec Julien Beg, qui lui a causé déjà quelques soucis depuis le début de ce match. Pierrick Rousse, en discussion avec Abdelhali Choui. C'est le moment qu'il y a un joueur. C'est le moment qu'il a eu de la fête. Il prend pour l'heure, qui a encore frappé ce coup de pied de cou, là, les nordistes. Ce qui énerve, d'ailleurs, les supporters du Red Star. Allez, Superville. un petit peu trop milieu du but soit vraiment très très bien tiré il fallait un mètre deux mètres devant l'expérimenté gardien vincent planté plus de 110 matchs de ligue 2 autant en ligue 1 et le c'est son soixantième match de national ce soir qui est né à lille qui a été formé à la escane coup de sifflet d'abdell alishawi c'est un coup franc pour le red star faute sur kevin le fait c'est vrai qu'il est important à le faire oui il fait qu'il quantifie les fixations comme ça mais je trouve que derrière c'est ça vient pas il devrait lui l'utiliser beaucoup plus point de fixation pour que les autres puissent partir mais plutôt que finisseur mais le fait il fait tout le problème c'est qu'il fait la fixation il repart aussi devant il ya pour le moment ce qu'on disait tout à l'heure une mauvaise répartition des efforts des uns et des autres est ce qu'il faut frapper ce coup de pied de coin ce sera la dernière rocaze c'est pas mal et l'ouverture du score pour le red star 1-0 coup franc merveilleusement frappé par city et c'est remuel de marie qui vient marquer son deuxième but en national pour son 128e match dans cette compétition remuel marie qui marque le premier but de ce match il est important j'ai envie de te dire et mon on sentait que ça allait venir ce coup de pied arrêté pour le red star non c'était compliqué autrement et un exploit mais là c'est le gardien qui fait une petite faute il y est allé il s'est arrêté il est bien tiré parce qu'il est à une distance il est tout seul il est devant le point de pénalty il est tout seul mais je pense que le gardien là il a fait ce qu'il fallait pas juste le les deux pas en avant et un pas en arrière et romuel marie qui a vu de la concurrence arrivée cette semaine avec la signature de jérôme bergaux et bien confort peut-être un petit peu sa place maintenant en marquant le premier but de ce match et c'est un résultat qui est très important puisque ça permet au red star et bien de compter maintenant 12 points on fera le point bien sûr à la fin de ce match sur les autres résultats de cette journée mais également sur classement et fin de cette première période et le red star maintenant 1-0 face à boulogne sur mer le buteur il ya quelques secondes romuel marie le latéral de cette équipe odonienne coufran bien frappé par naïm slyti et 1-0 donc pour les odoniens qui confirment leur bonne forme à domicile même si raymond dans le jeu on a senti quand même que cette équipe de boulogne était pas mal du tout en pas mal de maîtrise notamment